La méditation du jour a pour titre « Le Dieu de la sainteté ». « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Hébreux 12, le verset 14. Jamais nous ne pourrons aspirer à avoir une des qualités que nous admirons chez Dieu. Elles font de lui un être unique et inégalable. Toutefois, il y a des qualités de lui que non seulement nous pouvons parvenir à développer dans notre sphère, mais qu'il espère aussi voir se réaliser. La sainteté, par exemple. La parole inspirée par Dieu nous dit elle-même, « Vous serez saints car je suis saint. » 1 Pierre 1, le verset 16. Dans ce passage du Nouveau Testament, Pierre se fait l'écho du défi que Dieu avait lancé à son peuple il y a des milliers d'années par l'intermédiaire de Moïse et qu'il a inscrit pour nous dans l'Ancien Testament. « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Lévitique 20, le verset 26. Quand la Bible dit que Dieu est saint, elle insuffle à notre esprit l'idée selon laquelle lui seul est la pureté même, qu'il est céleste, immaculé, qu'il n'a en lui rien qui le contamine ou le tâche. Dieu est par essence en dehors de tout ce qui est injuste et impur. On peut voir clairement la sainteté de Dieu dans la combinaison parfaite de sa justice et de son amour. Un être saint ne peut être en accord avec l'injustice. La raison, c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut abolir la loi comme veulent le suggérer certains qui ne le connaissent pas. « La justice dit que celui qui pêche doit mourir » Romains 6, le verset 23. « Et un Dieu saint ne peut contredire la justice. Cependant, une justice arbitraire et sans amour n'est pas la véritable justice. C'est pourquoi la sainteté de Dieu requiert que son amour soit mêlé à la justice pour produire le salut parfait qu'il nous offre par sa grâce. C'est à la sainteté de Dieu que nous devons sa décision irrévocable de nous sauver parce que n'être saint ne peut être indifférent au malheur du pécheur condamné. Cette même sainteté nous rappelle que, si nous décidons de vivre dans le péché, nous nous excluons de sa présence car le Dieu saint ne peut cohabiter avec le péché. Cela signifie vivre éloigné de tout mal et de toute impureté, de se soumettre à lui dans une vie de service muée par l'amour du Christ. Voilà ce qu'est être un saint de Dieu. Musique 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 Musique